Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà encore une autre édition de la grande interview. Cette fois-ci, ce n'est pas avec un homme politique comme on a commencé cette année, mais des créateurs d'entreprises ou des créateurs de richesses. Aujourd'hui, nous recevons M. Tchengue Tchengue, qui est le fondateur et promoteur de Challenge Futura. Avec lui, nous allons parler des difficultés pour les jeunes entrepreneurs de créer des entreprises ici au Congo et aussi le challenge pour ceux comme eux ou comme lui qui ont décidé de revenir de la France et décider de faire l'aventure du Congo dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. M. Tchengue Tchengue, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, M. Tchengue Tchengue, on va commencer. Vous êtes un centralien, pour ceux qui connaissent un peu l'école centrale de Paris. Donc, vous êtes l'élite. Il y a les Lévenards, il y a l'école de mine et puis il y a l'école centrale. Donc, quand vous êtes un diplômé de cette école, vous êtes au firmament de l'élite française. Alors, dites-moi, avant qu'on ne entre dans le vif du sujet et parler de votre entreprise Challenge Futura, dites-nous ou dites aux téléspectateurs qui vous suivent ce soir, pourquoi vous avez opté de laisser la France, avec tous les avantages que vous avez eus, venir faire l'aventure du Congo. Le Congo, c'est mon pays natal. Je suis né à Brazzaville. J'ai grandi à Brazzaville et j'ai fait mon baccalauréat à Brazzaville. Donc, jusqu'à 18 ans, j'étais au Congo et après 18 ans, après mon baccalauréat, je suis allé en France. Donc, ces 18 années, ces premières 18 années, c'est quelque chose de fondamental. C'est tout ça qui a fait que j'aime ce pays. J'aime beaucoup mon pays. Et après mes études en France, il faut savoir que j'avais fait un sacrifice assez important. Les deux dernières années de mes études, avant d'entrer à Centrale, j'avais le choix de partir pour l'aérospatiale, l'école Supaéro à Toulouse, ou de faire l'école Centrale de Paris. Supaéro, c'était l'aérospatiale. Et c'était, je dois dire, ma passion depuis ma jeunesse. Les avions, les fusées, c'était ma passion. Ça a été ma passion depuis, je dirais, le collège, jusqu'à l'université. Et ce n'est que les deux ou trois dernières années que j'ai dû choisir de faire Centrale, parce que ça me donnait une formation polyvalente qui était mieux valorisable pour un pays en voie de développement, parce que j'avais choisi déjà deux ou trois années avant que j'allais rentrer dans mon pays pour faire du développement. J'avais choisi de retourner au Congo, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à donner à mon pays, parce que ce que j'avais vu, qui était probablement extraordinaire, ce qu'on voyait dans un pays développé, mais en même temps, quand on regardait le parcours de ces pays, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient à notre portée. Et donc je me disais, jeune, j'avais 24-25 ans, diplômé, je dis, je dois rentrer dans mon pays, parce qu'il y a des choses à faire et je peux venir donner de la plus-value, donner un plus pour le développement de mon pays. Donc en fait, j'avais sacrifié ma passion de tout le temps, en fait, l'aérospatial, pour une formation qui était plus polyvalente, qui en fait me permettait éventuellement, si je le voulais, de revenir à l'aérospatial, ou de faire l'agriculture, ou les banques, si je le voulais. Donc bon, ce n'était pas totalement perdu, ça me donnait en fait plus d'ouverture, mais l'aérospatial, c'était quand même... Voilà, j'ai choisi de revenir au Congo, parce que j'avais des choses à donner au Congo. D'accord, donc vous avez... vous vous êtes dit, si vous prenez l'option de l'aérospatial, au Congo, ça n'aura pas d'utilité ? Absolument, je sentais que l'aérospatial, j'allais faire ma carrière, ou en Europe, ou aux Etats-Unis. C'était construire des fusées, des avions de chasse, comme des avions de transport aérien, et en fait, je n'aurais jamais pu m'exprimer, en fait, au Congo. Et ça voulait dire que je choisirais, en fait, j'aurais choisi de rester ou en Europe, ou aller aux Etats-Unis. Ou aller aux Etats-Unis. Ça, on va même essayer de sortir hors du sujet. J'aurais appris que la dernière fois, quand le président de la République est allé en Russie, il a signé un certain nombre de contrats, ou de partenariats avec l'Union Sauvignon, avec la Fédération de la Russie. Parmi eux, c'était d'installer ici, au Congo, une usine de fabrication des avions. En tant que centralien, en tant que Congolais, est-ce que vous trouvez ça sensé ? Écoutez, je dois dire que c'est ma première nouvelle. Ça dépend. Tout dépend comment on mène le projet. Vous savez, il ne faut pas faire une usine de fabrication d'avions, clé en main, où tout vous vient de l'extérieur. Que ce soit la matière grise, que ce soit la matière première, si vous voulez, et que vous n'apportez quasiment rien, à part peut-être quelques plantons ou quelques dames de ménage. Et à ce moment-là, ce serait mauvais. Si vous voulez faire une usine qui fabrique des avions, il faut se préparer. Il faudrait que vous ayez des Congolais, qu'ils soient capables, il faudrait que vous ayez autour de ça, parce qu'on ne crée pas comme ça une usine qui fabrique des avions. Sinon, ça veut dire quoi ? Ce serait une simple usine de montage. Ça veut dire que tout est fabriqué à l'extérieur. Mais vous avez toute une infrastructure industrielle des sous-traitants qui existe, qui doivent exister pour que la fabrication des avions soit possible au Congo. Sinon, c'est du simple assemblage. Et ça, ce n'est pas très intéressant. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Il faut bâtir une stratégie, à laquelle, si vous voulez construire demain des avions, vous avez un ensemble de prestataires, de sous-traitants, qui, eux, sont capables, en fait, de constituer un vivier autour de ces entreprises qui construisent des avions. Une seule entreprise ne peut pas construire des avions. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il faut savoir quelle est la stratégie qui est derrière. Je ne connais pas quelle est la stratégie de notre gouvernement en la matière. Mais en tout cas, je crois que pour le moment, il n'y a pas de société congolaise qui peut faire la sous-traitance, parce que c'est de l'industrie mécanique fine et de très haut niveau. Et il n'y a pas d'entreprise congolaise, dans l'industrie mécanique, capable, en fait, d'être des sous-traitants, d'apporter une base nécessaire pour qu'une entreprise vienne, non pas faire du montage simplement d'assemblage des avions, mais fabriquer véritablement d'avions, je crois que c'est impossible. On ne pourra pas faire comme ça, en tout cas pas à court terme ni à moyen terme. Ni à moyen terme. Bon, maintenant, on reviendra sur cet aspect-là, sur voir si le Congo peut, en 12 ans, qu'il reste devenir un pays émergent. Qu'est-ce qu'il faut ? Quand on parle de Challenge Futura, vous fabriquez des machines à outils, des micro-barrages, vous faites beaucoup de choses. Pour un Congolais ordinaire qui ne vous connaît pas, ou qui a quand même entendu Challenge Futura, qu'est-ce que vous pouvez les expliquer, en un mot, qu'est-ce que cette institution ou votre société représente ? Alors, déjà, notre nom est très évocateur, Challenge Futura, Défi, Futur. Et nous, en fait, on a choisi ce nom, parce qu'exister pour nous et se développer en soi est un défi, est un défi dans l'avenir, parce que nous devons grandir, et grandir, ça se passe dans l'avenir. Et nous avons choisi également ce nom, parce qu'il le rend assez compte des besoins de notre pays. Les gens qui viennent nous voir sont forcément des gens qui ont des projets. Des gens qui ont des projets, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réalisé leurs choses. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas encore réalisé, ça se fera dans le futur. Et ils ont toujours des défis. Et nous, on vient apporter des moyens qui leur permettent de relever ce défi dans le futur. Voilà un peu ce que nous sommes. Ces moyens, c'est quoi ? Ces moyens, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie, c'est immatériel l'ingénierie, c'est-à-dire c'est toute la conception d'équipements, de machines que les gens auront besoin. C'est aussi de la fabrication. La fabrication des équipements de ces machines. Par exemple, des machines de l'agroalimentaire ou des machines dans le domaine de l'énergie marginale, mais à 90%, nous sommes quand même essentiellement dans l'agroalimentaire. Donc, en fait, voilà un peu ce que nous sommes. Nous apportons une capacité d'ingénierie, c'est-à-dire de conception, d'imagination pour les machines, et tout pour construire des machines. Et nous avons aussi une capacité que nous sommes en train de mettre en place, qui est beaucoup plus difficile, celle de fabriquer les machines. Parce que nous sommes, on peut dire, nous sommes une entreprise en émergence, si vous voulez, qui est un peu trop longue, en fait. Notre émergence, elle est un peu trop longue. Elle aurait dû s'achever depuis longtemps, mais nous sommes presque en permanence en émergence. C'est un peu, si vous voulez, la frustration que j'ai aujourd'hui. Parce que nous ne sortons pas encore de cette situation d'émergence où nous sommes un peu en situation de précarité, où il y a beaucoup de risques. On n'a pas encore stabilisé, en fait, notre... Et qu'est-ce qui est la cause de cette perpétuelle émergence ? L'environnement. 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 L'environnement est extrêmement difficile. Et soyez un peu plus clair. Écoutez, vous savez, déjà, le Congo, dans le classement Doing Business, on est 183e, on l'a dit. On est dernier, quasiment. Et derrière la Centrafrique et la République démocratique du Congo, deux pays... Bon, là, je... Bon, disons que la Centrafrique aurait des circonstances atténuantes, quand même. Et la République démocratique du Congo ? Non. C'est la République démocratique du Congo et le Congo. Bon, je parlerai du Congo. Nous n'avons pas de circonstances atténuantes. On n'a pas de raison d'être 183e. On n'a pas de raison d'être dernier. Ce n'est pas normal. On a des atouts. Des atouts pour nous permettre d'être au premier plan dans ce classement-là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la raison principale, c'est cet environnement. C'est cet environnement qui montre déjà qu'en situation normale, une entreprise, si tu veux, ordinaire, c'est-à-dire que la création d'entreprises classiques, c'est déjà difficile. Parce que notre classement le montre. Créer une entreprise au Congo, quand on est 183e, créer tout simplement une entreprise classique, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Attendez. Mais créer une entreprise innovante. Et Challenge Futura est une entreprise innovante. Parce qu'elle est en permanence en train d'apporter des nouveaux produits, des nouveaux concepts, ainsi de suite et tout. C'est encore plus difficile. Si c'est si difficile de créer une entreprise tout à fait classique. Mais une entreprise innovante, c'est encore plus difficile pour la simple raison que l'entreprise innovante a encore plus d'incertitudes. Parce qu'elle apporte des nouveaux produits. Il faut convaincre. Il faut que les gens s'approprient les produits. Il faut se projeter dans l'avenir. Il y a beaucoup plus d'incertitudes qu'une entreprise tout à fait classique. Et vous voyez, c'est encore plus difficile pour nous d'émerger dans cet environnement qui est déjà très difficile pour une entreprise classique. Alors, qu'est-ce qui est si difficile dans notre environnement ? Ah là là. C'est une... Mais déjà... Il faut dire clairement, parce que si on ne cache pas des choses. S'il y a des choses que vous trouvez qui n'est pas bien, parce que là, il y a une réunion que le ministre Mbouba est dans son poule et il est entretenu pour améliorer le classement du Congo. Parce qu'on est les derniers. On est classé avec les pays qui ont... Les pays en faillite comme la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. Donc, on est pire, parce qu'on n'a pas le droit. Alors, vous qui vivez ça, qu'est-ce qui ne va pas réellement ? Écoutez, ce qui ne va pas, c'est, je dirais, en premier, parce qu'il y a beaucoup de raisons dans ces éléments d'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, moi par exemple, en prenant notre parcours, je n'ai pas eu des difficultés majeures pour créer l'entreprise Challenge Futura. C'est-à-dire pour faire les formalités de création de l'entreprise. C'était facile. Je pense que ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens créent l'entreprise. Ce n'est pas ça qu'il y a de véritablement difficile, quoi, les gens et tout. Ce qu'il y a de difficile, c'est qu'une fois que vous avez créé votre entreprise, vous allez l'implanter où ? Pourquoi implanter où ? Il y a Brasdaville, il y a Point Noir, il y a Wesso. Qu'est-ce qui est difficile, Mme, pour l'implanter ? Écoutez, moi, je vais vous dire aujourd'hui, Challenge Futura est placé dans un quartier tout à fait populaire. Nous faisons de l'industrie mécanique. Et pour une entreprise qui est créée comme la nôtre, vous savez, c'est pour ça qu'il faut montrer combien c'est difficile. Les Congolais, les Congolais qui ont peu de moyens, et ça a été mon cas, parce que j'ai créé l'entreprise en serrant ma ceinture, c'est-à-dire j'étais salarié quelque part, je serre la ceinture, je fais des sacrifices pour acheter le premier outil à travailler, ainsi de suite et tout. Mais vous allez, comment pouvez-vous émerger, même si vous avez une très bonne idée, si vous n'avez pas la possibilité de vous implanter quelque part et que vous soyez sécurisé, sécurisé par un certain nombre de, je dirais, un certain nombre, si vous voulez, de choses qui vous accompagnent en quelque sorte. Vous savez, une entreprise qui émerge, c'est comme un bébé. Quand vous créez une entreprise, c'est comme un bébé. La création d'une entreprise, c'est comme la même chose que la création d'un enfant, c'est les mêmes étapes. Vous avez une période de gestation, dans laquelle il faut prendre soin de la mère, il faut qu'elle soit suivie. Pour une entreprise, c'est pareil. Au moment où on est dans notre projet, il faudrait qu'il y ait une structure qui vous accompagne, il faut qu'il y ait des médecins en quelque sorte qui vous suivent. Et au Congo, il n'y en a pas. Ah non. Au Congo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous vous débrouillez seul. Vous débrouillez complètement seul. Et quand un enfant est encore dans le ventre de sa mère, vous avez normalement aujourd'hui tout un accompagnement, je dirais, prénatal par des médecins, par des structures qu'il va vous faire. Si ce n'est pas fait, vous risquez en fait, des fausses couches, vous risquez un enfant qui naît avec des malformations et ainsi de suite. Et nous, vous voyez, c'est un peu ça ce que vivent les créateurs. Les potentiels créateurs. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des projets et comme ils ne sont pas accompagnés, ils meurent dans l'œuf. Beaucoup meurent dans l'œuf. Parce que justement, il manque ce suivi, je dirais, prénatal. Dans le gouvernement, faire seulement de la propagande, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour les jeunes créateurs, les jeunes sociétés comme le vôtre. Mais écoutez, les porteurs de projets aujourd'hui sont seuls. Dans notre pays, il y a quoi ? Ils sont tous seuls. Mais vous savez, créer une entreprise, moi aujourd'hui, créer une entreprise comme Challenge Futura, ce n'est pas le fait du gouvernement. Challenge Futura a été créé par hasard. Si je prends le jeune Véron Mancou, créer son truc, ce n'est pas hasard. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être, si vous voulez, le fruit d'une politique des actions du gouvernement réellement. Ça ne devrait pas être que le gouvernement puisse créer des entreprises, mais qu'il puisse mettre dans l'environnement des facilités qui permettent aux gens que le gouvernement demain puisse revendiquer que c'est quand même grâce à ces actions-là que Challenge Futura existe. Challenge Futura, si Challenge Futura est né, c'est grâce à telle action que le gouvernement a mené. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui ont des projets, qui sont porteurs de projets. Et comme dans cette gestation, cette partie gestative, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas soutenus, ils meurent avec leur projet. Donc, il y a déjà cette difficulté pour un porteur de projet chez nous. Mais après ça, une fois qu'il a réussi à passer cette étape, c'était notre cas, une fois qu'on a réussi à passer cette étape, vous avez l'entreprise qui est créée. C'est-à-dire, vous êtes un bébé. C'est un bébé. Mais vous avez donc tout un ensemble d'activités normalement néonatales qu'il faut mener. Oui. Et vous voyez, vous vous rendez compte... Précisement, parce qu'il faudra que d'autres personnes qui vous suivent s'inspirent de votre... Je prends cette image pour dire que, imaginez-vous un bébé qui naît et puis on le jette. On te dit, débrouille-toi. Imaginez-vous ça. C'est un peu ce qui se passe. Vous avez quelqu'un comme nous, challenge futura né. Et, en fait, vous êtes un petit bébé. Et l'entreprise doit se débrouiller toute seule. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous débrouillez seul. Mais, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, avec peut-être des difficultés, vous allez émerger. Mais, difficilement, si vous arrivez à franchir ce cas, normalement, vous mourrez. Vous mourrez aussi. Et donc, c'est de la chance si quelqu'un arrive à franchir également cette phase-là de bébé pour devenir un enfant. Ça veut dire que, si vous voulez, pour challenge futura, ça a été quoi ? Mais, écoutez, ça a été tous ces problèmes que nous avons vécus. Et, précisément, nous, on veut savoir. Parce que, quand vous dites que vous êtes dans la généralité, quels sont les problèmes, un ou deux problèmes que vous avez eus ? Est-ce que vous avez été raquetté par l'impôt ? Est-ce que, dites-moi si c'est faux, là où vous êtes installé, avait été cassé par la mairie ? Bon, il y a tout un chapelet de difficultés que vous avez eus. Alors, justement, pour venir, vous voyez, vous commencez à émerger. Oui. Donc, vous êtes un bébé, et donc vous êtes une jeune entreprise, une entreprise qui naît. Et, ça a été notre cas. Concrètement. Nous commençons, nous présentons nos produits en septembre 2003. Rendez compte ? Nous avons... Les produits sont très appréciés par le public. Nous recevons la visite de personnalités, des citoyens congolais qui viennent. En fait, nous nous disons, notre avenir maintenant est assuré, étant donné que les gens aiment notre produit. Septembre 2003, s'il vous plaît, non seulement vous êtes un bébé, un enfant abandonné, septembre 2003, janvier 2004, un bulldozer de la municipalité vient raser notre showroom, malgré le fait que nous avions toutes les autorisations d'occupation du domaine public, et que nous payions des taxes. Vous voyez déjà, non seulement la municipalité de Brazzaville ne crée pas les conditions pour que des entreprises puissent émerger, parce que dans d'autres pays, on demande des comptes aux municipalités. On leur dit, mais messieurs, vous êtes élus, combien il y a eu d'entreprises dans votre municipalité qui a été créées grâce à votre activité ? Combien il y a eu d'emplois créés chez nous ? Ils sont là. Non seulement ils n'ont rien fait pour que je puisse exister en tant qu'entreprise, mais ils viennent casser malgré le fait que j'avais toutes les autorisations et les taxes, et je payais les taxes pour venir. Vous voyez déjà, ça c'est extrêmement difficile. Là nous sommes, vous êtes un enfant, c'est un peu comme si pour l'enfant, pour prendre cette allégorie, pour un enfant, écoutez, c'est comme si on vous dit, vous commencez à travailler, vous vous êtes fait beaucoup de mal pour acheter vos cahiers, et quelqu'un vient, il vous rafle tous vos cahiers. C'est un peu ça quoi, disons et tout. Donc vous ne pouvez plus travailler. Et nous avons fermé pendant presque deux ans. La mairie a voulu vous tuer en fait. Bah écoutez, pour nous, c'était presque notre mort. Vous vous rendez compte, quand vous avez souffert autant d'années, vous avez fait beaucoup de sacrifices, que vous arrivez à sortir. C'est-à-dire, vous arrivez à naître. Après autant de sacrifices. Et que, juste trois mois après, on vient raser tout. Je ne sais pas, je peux vous dire, ça a été très très dur. D'ailleurs, nous avons fermé presque deux ans. En fait, on était mort. Vous étiez mort. On était mort. Et vous avez fermé deux ans, vous avez réouvert en 2006. Oui, on a voulu délocaliser à Pointe-Noire. Pour nous, ça a été un échec parce qu'on n'avait pas bien digéré aussi ces difficultés de Brazzaville. Nous sommes revenus à Brazzaville et quasiment en 2006, on a recommencé timidement. On a commencé l'exploitation timidement. D'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce que Challenge Futura fabrique réellement ? J'ai dit tantôt, à l'introduction de cette émission, vous fabriquez des machines à outils en général, des micro-barrages. Vous faites aussi des études de faisabilité. Vous construisez des bateaux aussi. Oui. Et maintenant, je vais vous poser une question que tous les chefs d'entreprise qui sont ici au Congo se posent ou ont souvent cette difficulté. Est-ce que les gens qui travaillent avec vous, vous les recrutez ici au Congo ? Si oui, est-ce que quand ils sont recrutés, ils ont la capacité de mener ce que vous faites parce que vous êtes dans un secteur innovant ? Alors, je dois vous dire une chose. La ressource humaine constitue la contrainte pour nous la plus importante. Nous n'arrivons pas à trouver les ouvriers qu'il nous faut, les cadres moyens qu'il nous faut et les cadres super. Parce que l'environnement ne nous donne pas. Moi-même, je suis issu du lycée technique de Brazzaville, par exemple. Mais en 1975, quand j'obtenais mon bac technique, les jeunes qui sortaient du lycée technique étaient capables d'aller travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que le système éducatif, aujourd'hui, s'est dévalorisé. Les produits sont très, très, très mauvais. Ils ne sont pas en adéquation avec les besoins des entreprises et, encore moins, avec les besoins de développement du pays. M. Rengue, excuse-moi de vous interrompre un peu. Est-ce que vous entendez de me dire que les produits que vous avez en ressources humaines n'ont pas le niveau ? Absolument ! Mais, attendez, je vais vous dire pire que ça. Non seulement ils n'ont pas le niveau, mais en plus, vous savez, nous vivons aujourd'hui la mondialisation. Et la mondialisation a des effets pervers sur notre économie. Et, aujourd'hui, avec la mondialisation, les frontières sont ouvertes. Moi, aujourd'hui, je peux travailler grâce à Internet avec quelqu'un que je paye qui se trouve au Japon, qui travaille pour moi. Avec la mondialisation, aujourd'hui, ça ne sert à rien de fermer les frontières. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, non seulement nos jeunes sont mal formés, mais ils sont mal préparés à affronter la mondialisation. Ils vont se faire damer le pion. Ils vont se faire damer le pion. Mettez un jeune Congolais. Aujourd'hui, avec un jeune Brésilien, le jeune Congolais est largué. Nous avons eu l'expérience, aujourd'hui, où nous avons reçu, chez nous, des jeunes Congolais qui ont été sélectionnés avec un jeune Français. Et, en formation, chez nous, pour occuper des futurs postes d'assistants, de chefs d'atelier ou de responsables adjoints de bureaux d'études. Eh bien, vous savez, après un an, le jeune Français a réussi sa formation. Les jeunes Congolais, parce que la base est mauvaise, ont été remerciés, purement et simplement, parce que pas à la hauteur de relever le défi. Ce que vous dites là est grave. Tout ce que le gouvernement parle d'un pays émergent, c'est rien que de la propagande. Alors, si la base est foutue, donc les enfants qui doivent accompagner ce pays émergent ne sont pas capables, donc c'est quand même dangereux. Mais l'émergence, l'émergence, bon, je ne sais pas. Vous savez, on a fait dire à notre président de la République que le Congo sera émergent en 2025. Personnellement, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Le Congo ne sera jamais émergent. 2025, c'est dans 12 ans, s'il vous plaît. C'est dans 12 ans. Mais on fera cette émergence avec qui ? Avec qui nous allons faire l'émergence du Congo ? Normalement, cette émergence du Congo devrait se faire avec des gens comme moi. Avec des entreprises comme Challenge Futura. Et malheureusement, combien il y en a ? Combien il y en a d'entreprises comme ça ? Combien il y en a des Congolais qui s'investissent de cette façon-là ? Ça, c'est la première des choses. Avec qui on devrait le faire ? Normalement, c'est des gens comme moi. Mais deuxièmement, les gens qui ont aujourd'hui 15 ans, dans 12 ans, ils auront 27 ans, 30 ans. Normalement, l'émergence se fera avec eux. Mais ils sont aujourd'hui mal formés. Notre système éducatif ne les prépare pas bien à la mondialisation et ils sont mal préparés pour l'émergence. Donc, avec qui on va faire cette émergence-là ? Je vais vous dire encore, avec quelles fonctions publiques allons-nous faire cette émergence ? Avec quelles fonctions publiques ? Déjà, notre fonction publique aujourd'hui n'est pas performante. Mais le peu de performance qu'elle peut donner aujourd'hui, c'est grâce à des gens qui ont aujourd'hui 55, 60 ans. Qui, dans 5, 10 ans, partent à la retraite. Mais qu'est-ce que nous aurons dans 12 ans ? Quels fonctionnaires aurons-nous dans 12 ans pour relever le défi de l'émergence ? D'accord, M. Tchengue-Tchengue, gardez votre souffle. On va avoir une interruption publicitaire. Quand on va revenir, on va parler un peu de la création de Challenge Futura, votre chiffre d'affaires, et puis aussi, on va parler de comment vous faites pour réussir dans cette difficulté que vous confrontez chaque jour. Donc, ne quittez pas, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur M. Tchengue-Tchengue dans un instant. M. Tchengue-Tchengue dans un instant.